Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 19 avril, il est 13h. Voici donc une nouvelle édition du journal de la rédaction. Générique On démarre avec de la politique, J-3 avant le premier tour des élections présidentielles et François Bayrou était en meeting au Zénith de Lille hier soir. Après François Hollande ce mardi, c'est donc le candidat du Modem qui a choisi la métropole pour son dernier meeting de campagne. Il a donc prononcé un discours à la tribune ce mercredi devant près de 5000 personnes. François Bayrou a pris la parole pendant plus d'une heure pour détailler son programme et ses principales mesures, dont notamment la prise en compte des votes blancs lors de scrutins, les formations professionnelles dans le domaine du numérique ou encore une loi sur le non-cumul des mandats. Quelques personnalités régionales étaient présentes, parmi elles Olivier Henault, le maire de Saint-André, Macha Grunessen et Clément Carillon ont suivi ce meeting hier à Lille. Voici donc la réaction de quelques militants du Modem. Il a un discours de vérité, il est lucide sur les problèmes à affronter et cette lucidité lui permet de proposer des choses qui sont essentielles pour le pays. On y croit, on y croit toujours, c'est pour ça qu'on est là, on a voulu le soutenir. Les meetings, je les ai tous suivis, tous écoutés, c'est formidable, il n'y a que lui de toute manière qui dit la vérité. Je crois en lui, voilà. Après c'est les Français. L'histoire d'être là au premier tour, d'être là au deuxième tour, je pense que c'est très lié au fait de la bipolarité en France. Dans l'actualité également, à Lille, parents d'élèves et professeurs réunis hier devant le rectorat pour manifester contre la menace de suppression des RASED, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Depuis plusieurs jours, les écoles de la métropole font donc grève chacune leur tour pour défendre ces instituteurs spécialisés venant en aide aux enfants les plus en difficulté. À Lille, 4 emplois sont menacés et dans l'agglomération, 14 postes sur 37 existants doivent être supprimés en septembre prochain. Les grévistes et leurs porte-parole ont déjà été reçus deux fois par le recteur, mais sans rien obtenir. Ils sont donc bien décidés à poursuivre le mouvement. Explication donc avec Véronique Couvreur qui fait partie du syndicat enseignant de la CGT. On l'écoute. Les conséquences directes, ce sont que les maîtres de RASED, donc de réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, se voient avoir des groupes plus importants et donc font un travail beaucoup moins conséquent sur les difficultés des enfants. Donc au plus ce travail va être amenuit, au plus on va dire qu'il ne sert à rien et on va supprimer définitivement ces postes d'enseignants qui ne sont pas devant classe. Des résidentes de la maison Vauban exposent au musée de la piscine de Roubaix. Ces femmes sont atteintes du syndrome de Korsakoff et souffrent de lésions cérébrales dues à une alcoolisation chronique. Pendant cinq mois, elles ont suivi un atelier encadré par des artistes professionnels. Un travail de longue haleine qui leur permet aujourd'hui de vous présenter fièrement leurs œuvres au musée de la piscine de Roubaix jusqu'à demain soir. Ces femmes ont principalement réalisé des portraits, un exercice qui a plusieurs bienfaits, pouvoir s'exprimer librement, travailler la concentration, l'estime de soi et surtout de pouvoir sortir de la structure de l'hôpital. Médéric Pircaire a rencontré une résidente de la maison Vauban. On l'écoute. « Ça apaise peut-être les inquiétudes vis-à-vis de la maladie, etc. C'est une donnée très importante, l'art. Le fait de peindre, on pénètre dans un autre univers. C'est soi, mais d'une autre façon. » Hier matin, une démonstration d'équithérapie a eu lieu à l'Institut médico-éducatif de Marc-en-Barrel par Rupert Isaacson. Rupert Isaacson a fait une démonstration aux familles et aux thérapeutes présents d'une technique qu'il a mise au point pour faire progresser les enfants autistes grâce au contact avec les chevaux. Cet écrivain journaliste et lui-même père d'un enfant autiste a d'ailleurs retranscrit ses conseils dans un livre « L'enfant cheval » et en a tiré un documentaire. Ces deux œuvres racontent l'histoire de la rencontre déterminante entre son fils autiste et une jument. Face à l'animal, l'enfant se dévoile et parle. La famille décide alors de se rendre en Mongolie, pays des chevaux, pour approfondir la thérapie. Il entreprend également une tournée européenne actuellement et organise une autre démonstration ce jeudi à Bruxelles. On va écouter tout de suite une équithérapeute qui nous explique le principe de cette technique. Le cheval respecte l'enfant dans sa bulle parce que le langage du cheval est un langage de bulle et il perçoit tout à fait jusqu'où il peut aller vers l'enfant et il laisse l'enfant ou l'adulte venir vers lui. La relation entre le cheval et l'enfant se fait vraiment dans le respect et l'apprivoisement de l'un et de l'autre, un peu comme le petit prince et le renard. Il faut laisser vraiment l'enfant aller vers le cheval, le cheval aller vers l'enfant et cela se fait de manière naturelle car ils ont un langage commun qui est un langage corporel avant tout et un langage des bulles. On revient en image sur le bel anniversaire hier de l'association Les Clownes de l'Espoir qui ont fêté leurs 15 ans d'existence. Les bénévoles, les équipes soignantes ainsi que les enfants étaient tous réunis hier pour un grand flash mob devant l'hôpital Jeanne de Flandre du CHR de Lille. Durant une dizaine de minutes, pas moins de 200 personnes ont réalisé une chorégraphie endiablée sur un tube de Beyoncé, le tout en parfaite synchro et avec le célèbre au nez rouge symbole de l'association. Un geste original pour saluer 15 ans de présence dans les hôpitaux aux côtés des enfants malades qui ont d'ailleurs assisté à la scène amusée. L'anniversaire de l'association se poursuit jusqu'à la fin du mois de mai. La prochaine action se tiendra d'ailleurs lors de la fête de la soupe le 1er mai à Oisem. On va écouter donc à cette occasion les bénévoles qui étaient tous touchés par cette mobilisation. On les écoute, on va écouter d'ailleurs le directeur au micro de Masha Grunessen. Insolite et conviviale, ce qu'on voulait c'était réunir tous les protagonistes qu'on rencontre tout au long de l'année, c'est-à-dire les enfants, les parents et surtout les soignants et les clowns et les marchands de sable. Et faire un moment éphémère comme on peut le faire chambre par chambre où on va visiter les enfants pour qu'on soit dans un moment festif et tous ensemble et qu'on danse, on s'amuse et après on s'en va. Je crois que ça fait vraiment chaud au cœur, on a tous eu des frissons, c'est vraiment beau de voir cette communion et je crois qu'on a gagné et puis il y avait plein de sourires, il y avait des enfants aussi qui étaient derrière les fenêtres et qui ne pouvaient pas sortir et rien que ça c'est génial. C'est la fin de cette édition, tout de suite, toutes vos prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada